BFM Business Partenaires Sommet BFM Patrimoine, quatrième édition sur BFM Business Voilà, j'allais le dire, et je l'ai dit d'ailleurs, le 21 juin prochain se tient le quatrième sommet BFM Patrimoine au Carousel du Louvre à Paris et comme à chaque édition, nos partenaires nous accompagnent dans les jours qui précèdent l'événement et aujourd'hui c'est Caroline Delangle qui est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes responsable Cross Asset Solutions chez Fédéral Finance Gestion. Avec vous, on va se pencher sur les enjeux et les défis de la gestion structurée dans le contexte actuel. Tout d'abord, quels types de produits, de formules sont proposés aux clients aujourd'hui, notamment aux particuliers en la matière ? Alors peut-être en guise d'introduction sur la matière, c'est vrai que les produits structurés aujourd'hui sont très appréciés parce qu'ils permettent d'aller chercher du rendement tout en exploitant finalement, en bénéficiant de cette convexité caractéristique de ces produits-là, on pourrait dire une optimisation caractérisée par une optimisation du couple rendement-risque. Donc peut-être juste un petit point rapide sur l'état du marché déstructuré actuel. Donc à fin 2021, si je considère le marché français en offre publique, ça représente un volume global de 15 milliards d'euros. Donc c'est quand même un marché qui se porte bien. Et si on regarde un peu l'évolution, alors je laisse l'année 2020 de côté qui est quand même un peu particulière, mais par rapport à 2019, c'est une évolution de 2,5 milliards. Donc par rapport à 2019, qui montre que ce marché quand même se porte bien, est en expansion et présente un intérêt, on va dire, même dans un contexte de taux d'intérêt bas. Donc si on revient à la question sur quel type de formule, quel type de produit, aujourd'hui le marché est dominé par les formules qu'on appelle de type autocolle. Alors c'est quoi un autocolle ? C'est une formule qui va permettre de délivrer un coupon, donc sous certaines conditions, si l'indice sous-jacent de la formule va être supérieur à une barrière, avec un mécanisme de remboursement anticipé. Donc cela est financé par un mécanisme de perte possible en capital à échéance, si l'indice baisse au-delà d'une certaine limite par rapport à son niveau de départ. Qu'est-ce que ça va être pour nous finalement, en tant que nous, gérants de produits structurés, dans la construction des produits, on va aller chercher à exploiter cette convexité, on va dire, au mieux possible. Donc ça va être évidemment de maximiser la probabilité d'obtention du coupon pour le client, tout en minimisant bien sûr le risque de perte en capital à échéance. Et aussi de proposer des produits, bien sûr, qui s'adaptent au niveau de marché. Sur des points hauts de marché, bien sûr, on va aller chercher des produits avec des barrières de rappel plus basses, avec aussi des mécanismes de protection additionnels, tels que, par exemple, la mise en place de systèmes d'airbag, qui permet de récupérer ces coupons, même dans un scénario de forte baisse de marché. Et au-delà de ça, notre rôle aussi, en tant que gérants, ça va être d'exploiter au mieux les opportunités de marché qui vont se présenter. Alors, d'opportunités de marché, j'entends par là les dislocations de certains paramètres de marché, comme par exemple une forte hausse ou une hausse de la volatilité implicite qu'on peut rencontrer pendant une période de stress de marché. Ça va être exploiter un écrasement des dividendes futurs. Ça va être aussi bénéficier, par exemple, d'un écartement de spread de crédit. Tout ça pour booster, finalement, le produit. Dans le contexte actuel, on voit des gammes de produits qui font leur transformation ESG. Est-ce que l'ESG est compatible avec ce type de fonds sophistiqués ? Alors, c'est vrai que de premier abord, ce n'est pas simple. Donc, il y a tout un contexte, un contexte réglementaire, avec la réglementation Disclosure ou SFDR, qui a imposé des nouvelles obligations en termes de transparence, j'allais dire, pour les asset managers de façon générale. Et du coup, peut-être rappeler pourquoi c'est complexe pour un fonds de ce type-là. Parce qu'on est dans la gamme des fonds dits synthétiques. C'est-à-dire qu'on va investir dans des actifs au bilan qui vont être différents de l'exposition, puisque la performance de cet actif va être swappée contre la performance d'un actif hors bilan qui fera la valeur liquidative du fonds. C'est pour ça qu'on dit que c'est sophistiqué. Tout à fait. C'est sophistiqué parce qu'on a recours à des instruments dérivés qu'on appelle Total Return Swap, etc. Donc, il y a vraiment cette nécessité, et c'est là l'enjeu, de démontrer qu'à tous les niveaux, on a une traçabilité en termes de maintien de la caractéristique extra-financière. Et nous, chez Fédéral Finance Gestion, on pense que c'est tout à fait possible de combiner des offres techniques et sophistiquées et pour autant de respecter les articles 8, disclogeurs, voire même des labellisations. Donc, c'est compatible ? C'est compatible. Donc, comment on fait en quatre points, rapidement ? Alors, petit un, on va chercher à créer des indices sous-jacents de nos formules avec des approches soit ESG au global, soit des approches E, S, basées sur certains piliers. Donc ça, on va construire des indices avec nos recherches ESG et en lien avec des providers d'indices. Donc ça, c'est le premier axe de développement. Le second, c'est de travailler avec nos contreparties de marché aussi puisqu'on travaille avec eux via la mise en place de SWAP, de Total Return Swap, pour que ces contreparties nous donnent contractuellement des engagements qu'elles respectent bien, qu'elles s'assurent bien de la maintenance, on va dire, de la caractéristique extra-financière. Troisième point, c'est d'être, on va dire, d'avoir une démarche ESG à l'actif et au hors-bilan. Et quatrième point, c'est, va plus loin, c'est même revoir un peu nos méthodes de gestion en s'orientant vers de la réplication physique et en investissant directement, finalement, à l'actif dans les titres qui composent les indices sous-jacents de nos formules. Avant de parler des solutions que vous pouvez proposer, très rapidement, les thématiques sélectionnées ? Oui, alors... En quelques mots ? En quelques mots. Donc, on a fait, comme un peu tout le monde, notre virage des indices Eurostock 50 et CAQ vers des indices, on va dire, ESG. Donc, on a commencé par des indices ESG au sens large, exploitant les trois piliers. Et, assez vite, on s'est concentré sur la thématique E, avec la création d'indices, la thématique low carbone. Là, on réfléchit aussi à la thématique PAB, Paris Line Benchmark. Et, on travaille aussi, on est assez convaincus que la thématique sociale est une thématique qui est assez porteuse. Donc, c'est un peu les axes, les directions dans lesquelles on travaille aujourd'hui. Le défi pour les assureurs, notamment, c'est de se désengorger en fonds euros, qui ont pris une place conséquente ces dernières années. En tant qu'asset manager, quelles solutions est-ce que vous leur proposez ? Alors, en fait, en tant qu'asset manager, on a un cahier des charges qui est assez précis. Trois points. On doit construire des UC liquides, liquidités quotidiennes, protégés. Donc, le niveau de protection, il va être mesuré par le SRRI. C'est-à-dire que ces UC-là doivent avoir un SRRI maximum de trois. Un SRRI, pour ceux qui ne savent pas ? Niveau de risque. Enfin, c'est l'équivalent du SRRI. Et elles doivent apporter un objectif aussi de rendement, on va dire, stable et régulier dans le temps. Alors, net de frais de gestion. Nous, on cherche à construire, entre du 2 et du 3 % par an en moyenne. Donc, c'est un peu avec ce cahier des charges qu'on travaille. On a développé une ingénierie de protection qui sont une gamme de fonds qui assure à tout moment, on va dire, X % de la plus haute valeur liquidative atteinte. Donc, le X, il est entre 80 % et 90 % en fonction du couple rendement risque qu'on veut avoir. Et donc, c'est basé sur des techniques finalement assez connues qui sont utilisées depuis plusieurs années, comme la gestion de portefeuille, la gestion à coussins, appelée aussi. Mais toute l'innovation, finalement, et ce qu'on va chercher à faire, c'est de réduire cet écueil. L'écueil de ces gestions-là, c'est le risque de monétarisation. En travaillant en amont de la gestion de portefeuille, et justement, ça rejoint la thématique des structurés, on va adosser des mécanismes de structuration comme le contrôle de la volatilité, des mécanismes de contrôle de couverture systématique du risque qui vont faire qu'au final, on aura quelque chose d'un peu tout terrain et qui va répondre à la demande. Merci beaucoup Caroline Delangle d'avoir été avec nous, responsable cross à cette solution chez Fédéral Finance Gestion dans le cadre de ce quatrième sommet BFM Patrimoine qui se tient le 21 juin prochain. Sommet BFM Patrimoine, quatrième édition, mardi 21 juin sur BFM Business.